Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est une inférence, parce que c'est très pratique pour classifier les types d'arguments fallacieux. Alors, généralement, quand on veut classer les arguments fallacieux, on fait la distinction formelle et informelle. Nous, on va souvent dans ce cours les classer en fonction du type d'inférence à laquelle correspond l'argument avec une trilogie sur laquelle on va revenir dans cette vidéo. Alors, l'inférence, c'est comme les arguments, c'est partir d'une proposition A, aller à une proposition B, et B est censé dériver de la proposition A. Par exemple, si vous dites « l'humidité dans l'air a baissé de 25% aujourd'hui, ça doit être parce qu'il a fait beau hier », là, c'est une inférence. En revanche, si vous n'avez qu'une seule phrase du type « l'humidité dans l'air a baissé de 25% depuis hier », là, ce n'est pas une inférence. Ou si vous avez deux propositions, mais qu'elles ne sont pas logiquement liées entre elles, du type « l'humidité dans l'air a baissé de 25% hier et depuis hier », et il est prédit qu'elle va augmenter de 15% d'ici demain, là non plus, ce n'est pas une inférence. Ce n'est pas une inférence parce que l'une ne dérive pas de l'autre. On peut distinguer trois types d'inférences. Celle que tout le monde connaît, la déduction. La seconde, c'est l'induction. Et la troisième, c'est l'abduction. Donc la déduction, c'est aller de la règle générale au cas particulier. L'induction, c'est l'inverse, c'est aller des cas particuliers vers la règle générale. Et enfin, l'abduction, c'est la formulation d'hypothèses. Donc ce n'est pas l'enlèvement par des extraterrestres. Le concept d'abduction a été finalisé par Peirce au cours du 19e siècle et on en parle assez peu finalement et il est central aux questions d'argumentation. Maintenant que vous avez vu la trilogie induction, déduction, abduction, il est très important que vous utilisiez le bon vocabulaire quand vous êtes au moins dans ce cours. Exemple typique, lorsque vous avez une phrase du type « tous les signes que j'ai vus dans ma vie sont blancs, du coup tous les signes sont blancs ». Donc là, c'est une induction que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas parce qu'il y a un « donc tous les signes sont blancs » que c'est une déduction. Mais dans le vocabulaire de tous les jours, on utilise déduction pour tout type d'inférence. Dans ce cours, on est précis. Une déduction, ce n'est pas une adduction. Donc, on a été assez rapide jusqu'à présent. Ce que je vous propose, c'est une nouvelle vidéo dans laquelle on va utiliser des exemples classiques pour illustrer ces concepts.